Hey salut à tous la famille j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va se retrouver pour une toute nouvelle vidéo toujours sans débutation de récessif les amis on se trouve sur la sixième vidéo de la série la bonne dernière vidéo donc aujourd'hui les amis je vais vous présenter un gène qui me plaît énormément c'est le gène aggantique le gène aggantique c'est quoi ? c'est ça donc les amis c'est une souche de récessif qui est très très grise donc même en grandissant en fait on peut voir qu'elle est très très grise là en l'occurrence elle est devenue un peu un peu moins renfoncée en fait avec la période de reproduction mais on a quand même une souche en fait qui est très très grise et l'aggantique c'est ça l'aggantique c'est des différences de souches qui sont plus ou moins grises et des différentes de souches qui ne sont pas compatible entre elles je vous montre ça les amis juste après le générique on se retrouve juste après donc voilà les amis comme je vous disais juste avant le générique l'aggantique c'est vraiment une souche en fait qui va être très variée selon la souche choisie il existe plusieurs souches là moi en l'occurrence je vais vous parler aujourd'hui exclusivement que du VPI donc de l'aggantique VPI Line car c'est l'un des c'est l'un des aggantiques qu'on verra le plus régulièrement et le plus souvent là en l'occurrence du coup je vais commencer du coup par vous montrer un peu les aggantiques de base et cette vidéo elle va consister en fait à avoir énormément énormément d'aggantiques en fait mais en récessif donc avec du PIE avec du clown avec du génétique stripe et tout ce qui va bien donc là on peut voir en fait sur la vidéo que déjà on retrouve en fait un aggantique qui est très très gris l'aggantique c'est ça en fait ça va venir travailler sur la couleur ça va pas venir travailler sur un pattern mais ça va venir travailler sur une couleur la couleur ça va être un peu gris et noir donc on va se retrouver en fait sur des souches qui vont être plus ou moins différentes soit qui vont tirer énormément vers le gris soit qui vont tirer un peu plus vers le marron là en l'occurrence j'ai choisi en fait des combos qui vont faire un peu les deux pour vous montrer un peu ce que ça peut donner soit en gris ou soit en marron en fait selon la souches que vous trouverez en l'occurrence il y a toujours des gènes en fait qui vont faire que vous aurez en fait derrière ça plus de marron qu'autre chose donc là du coup on se retrouve vraiment avec de l'aggantique qui est gris et c'est ce qui fait la beauté de l'aggantique on va pas se mentir c'est l'aggantique c'est vraiment fait pour être gris donc du coup voilà là du coup ouais on parle pas du coup de motifs en fait c'est vraiment vraiment que de la couleur uniquement 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 de la couleur là du coup on va continuer avec des gènes donc avec un gène qui est dominant donc le pinstripe le pinstripe c'est quoi c'est comme je vous ai dit dans les anciennes vidéos c'est un gène qui va travailler énormément sur le pattern donc il va venir changer un peu les motifs de base là en l'occurrence on garde toujours le gris en fait de l'aggantique ce qui est vraiment beau et on vient rajouter en fait à tout ça du coup le motif du pinstripe qui lui va faire déliné en fait un peu un peu en fait sur le motif de base mais qui va affiner en fait tous les motifs et éviter de faire des gros pâtés c'est ce qui fait la beauté du pinstripe le pinstripe ça fait vraiment un travail en fait sur le pattern et ça fait vraiment beau en fait en combo même en simple là du coup on va partir sur de l'axantique mais pastel le pastel comme vous pouvez le voir ça rend mal entre guillemets ça donne un peu plus du marron que du gris en tant que bébé mais quand on va se retrouver en fait en face d'un spécimen qui va être subadulte ou adulte l'axantique pastel vieillit plutôt bien on se retrouve vraiment en fait sur un accent qui va être beaucoup plus clair que la normale est beaucoup plus clair qu'un accentique simple là en l'occurrence le pastel en vieillissant travaille super bien alors qu'en juvénile est pas forcément très très beau là du coup c'est l'inverse en fait de tous les pastels que j'aurais pu vous parler en fait sur toutes les souches différentes surtout en fait les récessifs différents là du coup on va parler de l'axantique fire donc le vpi line c'est ce que je vous disais en fait c'est la souche de vpi donc là le fire du coup il va venir éclaircir donc le fire il va venir un peu éclaircir en fait ce ce pattern comme sur toutes les souches en fait comme sur tous les récessifs qu'on peut y ramener le fire va venir éclaircir et modifier un peu le pattern on peut voir que le pattern n'est pas en fait classique donc on n'est pas sur un pattern en fait qui est basique mais on se retrouve plutôt sur des oreilles un peu plus excentrés sur les flancs mais beaucoup plus centré sur la dorsale c'est ce qui fait la beauté du fire là en l'occurrence on garde le gris et c'est ce qui est vraiment beau ça vient même l'éclaircir en vieillissant ça vient vraiment éclaircir j'avais des spécimens qui sont adultes et c'est vraiment très très beau donc du coup là si on fait un mélange des deux on va se retrouver avec de l'axantique firefly l'axantique firefly c'est quelque chose qui est vraiment très très beau en clown encore plus mais là en l'occurrence l'axantique fire pastel là ça fait vraiment quelque chose de blanc et de noir on a vraiment quelque chose qui va avoir des motifs en fait de firefly donc on a exactement le motif en fait de fire et pastel qui sont mélangés qui est très très visible et en fait une couleur qui est assez blanche au niveau des flancs qui remplacera le gris et le noir en fait qui s'est intensifié grâce à ce tenu en justement de blanc je trouve vraiment que le combo il est beau c'est pour ça que je voulais vraiment vous le montrer j'aurais bien aimé vous le montrer en clown mais je ne l'ai pas trouvé en fait sur ce sur ce site malheureusement mais j'ai quelques photos et je vous les mettrai je pense et là du coup on va parler de l'axantique henshi l'axantique henshi le henshi ça va travailler en fait sur les sur le code dominant le code dominant c'est beaucoup plus beau en super forme pour le henshi là en l'occurrence on a du henshi en termes de pattern qui va venir récupérer donc on a récupéré le pattern du henshi pour de l'axantique sauf qu'on voit que c'est quand même un peu plus marron sur un bébé au départ comme le pastel là en l'occurrence le marron va un peu rester et beaucoup plus en fait ça finit sur le henshi on va trouver beaucoup de henshi en fait en un peu plus marron que gris l'orange dream donc l'axantique orange dream c'est quelque chose qui va être très très beau sur toutes les mutations récessives l'orange dream ça fait quelque chose de très très beau ça vient contraster en fait toutes les nuances qu'on pourra retrouver donc là en l'occurrence les nuances de gris et de noir donc ça vient éclaircir le gris pour contraster le noir et ça donne en fait son pattern bien à lui l'orange dream un pattern un peu différent de la forme classique de base là en l'occurrence le combo est vraiment beau et même quand on ramène en fait des souches qui vont vraiment venir éclaircir et éclater le pattern l'orange dream va faire vraiment un travail de fou l'axantique killer bee donc le killer bee c'est le super pastel spider là en l'occurrence on se retrouve vraiment avec un pattern qui est beau le spider j'aime bien je suis je vais pas en reproduire au delà de la tare mais sinon le pattern je le trouve vraiment magnifique je trouve vraiment que le spider ça fait un taf magnifique là avec l'axantique et le super pastel ça fait un serpent qui est quasiment tout blanc avec des yeux bleus et vraiment fait des nuances de noir pour les motifs du spider je trouve vraiment que la bête en elle même est vraiment belle même si c'est pas une bête que j'aurais chez moi je trouve vraiment que le combo est magnifique et qui rend vraiment bien là du coup on va commencer pour les récessives donc l'axantique bee l'axantique bee c'est vraiment malheureusement là beaucoup trop de blanc pour moi mais c'est vraiment en fait la différence entre le gris et le blanc le vraiment le contraste entre les deux est vraiment beau je trouve que le pi et l'axantique se marient vraiment bien en l'occurrence là on se retrouve avec un spécial qui a beaucoup de blanc mais c'est aléatoire et ça varie énormément l'axantique ne va pas jouer en fait sur les le pourcentage de blanc là regardez si on rajoute l'orange dream du coup que je vous parlais tout à l'heure avec l'axantique bee ça nous fait quelque chose qui est beaucoup plus beau c'est ce que je vous disais tout à l'heure l'orange dream va venir accentuer en fait tous les marquages de noir et va venir en fait éclaircir tous les marquages de gris là c'est ce qui se passe actuellement sur ce spécimen donc là on est sur deux gènes récessifs et l'orange dream l'orange dream ça fait vraiment un travail de fou parce que ça vient complètement délaver le reste et accentuer tout le noir je trouve vraiment que là personnellement sur ce spécimen très belle bête et ça fait vraiment un travail de fou donc moi personnellement je conseille l'orange dream en fait pour quasiment tous les combos là on va partir sur les combos qui me plaisent un peu plus donc l'axantique clown l'axantique j'en avais parlé de mémoire dans la vidéo du clown et on peut voir vraiment que le contraste entre les deux est vraiment beau on a le pattern du clown en fait qui est complètement visible et en fait qu'on vient complètement en fait grisonner voire assombrir pour le traçage du noir avec l'axantique je trouve vraiment que le combo est très très beau et je trouve vraiment qu'il ya énormément de choses à faire avec ce avec ce doublé de récessifs là moi personnellement comme je vous ai dit je fais rentrer une femelle axantique clown j'ai énormément de projets avec l'axantique clown et j'en parlerai dans une autre vidéo mais j'apprends fourdirait un peu plus ce sujet là si on rajoute le cinamon on retrouve vraiment un pattern du coup qui est proche beaucoup plus proche en fait d'un d'un cinamon en fait de base d'un clown cinamon mais avec des nuances de de gris donc à l'axantique va venir en fait complètement changer la couleur du cinamon clown je vous avais montré du cinamon clown dans la vidéo du clown là en l'occurrence on est complètement sur un un pattern qui est exact mais on a complètement une couleur qui complètement différente en fait est complètement délavée comparé à ce qu'on a pu voir sur un cinamon clown là du coup on est sur de l'axantique clown en super pastel pareil c'est ce que je pourrais pas vous montrer enfin ce que je pourrais pas vous conseiller en clown en fait super pastel je pourrais pas forcément vous conseiller après tout dépendra de la souche mais là en l'occurrence avec l'axantique vous pouvez le voir en juvénile ça fait vraiment un travail de fou je pense pas qu'en adulte ça fasse vraiment quelque chose de beau mais là en tant que en tant que juvénile ça fait vraiment un taf de fou de motifs il est magnifique le les nuances de couleurs elles sont magnifiques la bête elle est magnifique là du coup on va passer sur du génétique stripe un gène qui est pas trop pas trop publié pas trop parler le génétique stripe c'est un peu un un gène qui est un peu invisible en fait entre guillemets mais pourtant c'est un très très beau gène j'en ai un peu parlé dans mes vidéos et là en l'occurrence le génétique stripe ça va faire en fait une lignée sur quasiment tout le corps d'où le stripe en fait du nom là en l'occurrence avec l'axantique ça va faire vraiment en fait un stripe qui va être blanc voire grisonnant avec un contraste de noir juste en dessous et après la couleur gris de l'axantique c'est on retrouve en fait des génétiques stripes qui sont pareilles sauf que là on a vraiment une couleur grise en fait qui va reprendre le dessus et là du coup on peut rajouter peu importe le gén là en l'occurrence on vient casser un peu le stripe et on rajoute en fait quand même l'axantique dessus en ayant une couleur en fait qui est qui est vraiment belle l'axantique ça fait vraiment des beaux des beaux trucs en fait en combo là en l'occurrence ça fait vraiment quelque chose de grisonnant à voir en vieillissant là ce qui est un peu dommage c'est que ça casse un peu le pattern mais sinon là en l'occurrence je pense qu'en vieillissant on va plus avoir quelque chose d'uni mais en gardant toujours en fait les motifs voire plus s'intentifier en fait avec le pastel à voir là du coup on est sur du ghost axantique le hypo donc le hypo axantique pour moi c'est quelque chose qui est très très beau parce que ça vient contraster justement l'axantique l'axantique en fait si vous voulez vraiment travailler de l'axantique pour moi personnellement il faut le contraster il faut récupérer en fait il faut garder en fait c'est cette souche de gris mais venir à contraster en fait venir éclairer un peu ce gris et venir assombrir un peu ce noir et pour moi le hypo ça va être le compromis entre les deux ça va être soit vous avez une souche en fait qui va vraiment venir éclaircir et vous allez avoir un gris quasiment blanc et un noir quasiment gris et après en fait avoir un peu plus de profondeur avec les gènes que vous ramèner et là si on rajoute du vanilleur sur ce même spécimen on a comme vous voyez en fait un gris un peu plus cassé en blanc et un noir qui est un peu plus grisonnant entre guillemets là en l'occurrence avec le pattern du vanilleur mais c'est vraiment en fait quelque chose qui va pouvoir en fait venir travailler les nuances de gris et les nuances de noir pour faire vraiment quelque chose de de plus délavé et là pour finir l'axe antique en chipie pinstripe donc un gentil puis en un chip pinstripe comme on peut le voir le henshi je sais pas comment vous en parler sur ce spécimen là parce que je ne le vois pas forcément en l'occurrence l'axe antique puis oui largement le pinstripe oui parce que ça vient complètement délavé les motifs et après je pense que sur ce spécimen là en vrai on doit pouvoir voir un peu le henshi mais là en l'occurrence sur la photo je ne sais pas comment vous en parlez parce que c'est vraiment trop minime en fait en termes de pattern et en termes de motifs pour pouvoir prouver l'enshi là en l'occurrence moi je pourrais pas vous décrire mais si l'éleveur en fait la place en tant qu'un chi c'est vraiment qu'il doit avoir des raisons de l'avoir en chine mais voilà en fait en termes de pinstripe que ce que ce que ça pourrait ramener donc voilà les amis donc la vidéo de l'axe antique touche à sa fin là en l'occurrence je vous ai présenté du coup l'axe antique des pays pour moi c'est une des souches qui sera vraiment la plus travaillée en fait par nos éleveurs ou alors par les éleveurs qui sont un peu plus étrangers là en l'occurrence le vp c'est une souche qu'on retrouve le plus souvent moi personnellement j'ai d'axe antique à la maison et c'est quasiment que du vp j'ai que du vp à la maison je connais des éleveurs qui ont travaillé c'est que du vp aussi et pour moi c'est l'une des plus belles souches aussi qui puisse exister après il ya plusieurs choses qui sont présentes j'avais eu le tsk il ya d'autres souches en fait qui sont présentes mais qui sont pas forcément compatibles en fait entre elles ça après c'est il faut vraiment se renseigner en fait je pense que je fais une vidéo uniquement en fait sur les souches d'axe antique pour vraiment retrouver en fait les quatre ou cinq souches d'axe antique présente et leur compatibilité ou non en fait entre elles je pense que j'en parlerai en fait dans une autre vidéo j'en ferai une aussi sur le lavender et l'albino je parle un peu de tout en fait en précisant tout ça dans des vidéos en fait des mutations qui viendront au fur et à mesure donc voilà les amis donc j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu demain ça sera la dernière vidéo du coup sur le puzzle cette vidéo sur le puzzle est très attendue parce que le puzzle c'est un gène qui commence à apprendre énormément d'ampleur là en l'occurrence les amis je vais vraiment vous montrer en fait quelques quelques jeunes du puzzle je pense que je changerai un peu le format parce que trouver en fait du puzzle entre guillemets c'est pour l'instant un peu compliqué ça commence à sortir énormément mais c'est très compliqué de trouver vraiment des belles photos en fait pour du puzzle mais je vous en parlerai des amis dans la vidéo demain on se retrouve demain les amis toujours à la même heure demain à midi pour la vidéo du puzzle à demain les amis